Yo Geist ! J'espère que vous allez bien, bon ça super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour les Yu-Gi-News, j'essaye de reprendre le rythme à la toutes les deux semaines etc. Même s'il n'y a pas énormément de choses à dire parce qu'on est en période de vacances, que la session n'a pas vraiment recommencé etc. Il y a quand même pas mal de choses qui sortent aux quatre coins du monde concernant Yu-Gi-Oh ! Et comme d'habitude j'essaye dans cette vidéo de rassembler un maximum de choses pour vous donner les informations. Avant cette vidéo de commencer, je tiens à préciser qu'elle est sponsorisée par l'entreprise Acute Game qui est le studio de jeux vidéo français qui développe Urban Rivals. Urban Rivals vous le connaissez probablement si vous suivez ma chaîne puisque j'en parle quand même régulièrement. C'est un jeu en ligne qui existe depuis plusieurs années et qui se développe dans la ville de Clean City. Et on a des rebonds dans le lore au fur et à mesure du temps. Là aux dernières nouvelles, on va avoir un affrontement entre Genesis et Fractal. Donc c'est vraiment deux personnages importants qui permettent de faire arriver des nouvelles cartes qui sont les cartes Météora. En plus de ça, la saison vient de reprendre donc il y a toutes les nouvelles missions de saison qui sont arrivées et qui sont très récompensantes donnant notamment des cartes collector et des cartes prismatiques. Si jamais le jeu vous intéresse, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Et j'en profite pour vous rappeler que j'ai une chaîne secondaire dans laquelle je ne parle que d'Urban Rivals. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien par ici. Bref, cette petite promo est maintenant terminée. On pourra passer à la vidéo. Si elle te plaît, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et tiens, petit sondage, vous pouvez me mettre dans les commentaires, je reparlerai probablement à la fin de la vidéo. Mais dites-moi avec quel deck vous comptez attaquer la saison. Personnellement, je pense que je vais jouer Dragon Link un peu comme d'habitude. Mais il y a un moyen que j'aille au local avec Inister parce que le deck me manque. Et le problème d'Inister, c'est qu'en ce moment dans le format, il y a pas mal drôle. Drôle, c'est un peu compliqué dans Inister. Mais on en reparle. Dites-moi ce que vous comptez jouer. Ok, donc on commence avec une première info. Le YCS Dortmund qui va se dérouler en Allemagne fin septembre. On a quelques petites infos le concernant. Déjà, c'est un gros YCS qui est attendu par pas mal de joueurs. Notamment parce que c'est un des premiers de la saison. Et qui va permettre de remettre un petit peu à plat certaines choses au niveau du jeu. Et peut-être de la méta également. On a quelques petites infos le concernant. Bon, on a les traditionnels jetons en métal qui sont assez apprisés par les joueurs, etc. Que je vous affiche à l'écran. Mais on a également le tapis promotionnel. Ainsi que la carte promotionnelle qui est un monstre normal. Voilà, c'est pas souvent qu'on a des monstres normaux. Mais en l'occurrence, c'est un monstre normal. Et il y a également les trophées qui sont particulièrement beaux. Alors, il y a une fraude dont je tenais à vous parler. Et je dis que c'est une fraude parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur ma chaîne il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. D'ailleurs, on en voit quelques vestiges juste ici. En ce moment, Konami, ils aiment bien créer ces objets. Genre, là, typiquement, juste ici dans la boîte du sarcophage, il y a le Pulse du Millennium à assembler. Qui est un produit qui est sorti par Konami il n'y a pas si longtemps que ça. Et clairement, c'était le même fichier que celui qui était disponible gratuitement et imprimable en 3D. Et là, ils sortent la baguette de Marek qui semble à première vue être littéralement le même fichier également. Donc, le produit est sympa pour les gens qui veulent un produit vraiment fini, un produit officiel, etc. C'est plutôt cool. Mais je trouve ça un peu dommage de voler ce truc-là qui existait déjà depuis longtemps. Et de ne pas, je ne sais pas, de se l'approprier sans même en parler ou quoi que ce soit. Là, j'avais vraiment comparé les fichiers du Pulse du Millennium à assembler. C'était vraiment littéralement les mêmes pièces. Je trouve ça pas ouf comme pratique. Mais en tout cas, c'était important que je vous parle du produit en question. Évidemment, comment je pourrais tourner cette vidéo sans parler des produits MP23, donc des nouvelles méga-sines ? Alors déjà, il y a une première chose qui me plaît beaucoup, c'est le retour des cartes promos. On a pas mal de cartes century rares, donc cette forme de Starlight avec le logo 25ème qui arrive avec toutes ces cartes emblématiques. En fait, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont m'intéresser personnellement. Mais bon, je suppose que les joueurs Cyber Dragon seront contents d'avoir des Sidra en Starlight. Je suppose que les joueurs Stardust seront contents d'avoir des Stardust en Starlight, même si la carte existait déjà. Pareil pour le rose noir. Voilà, en soi, c'est plutôt cool. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'intégralité de ce qui est reprint à l'intérieur. Parce qu'il y a, mine de rien, beaucoup de cartes intéressantes, même si malheureusement, on ne retrouve pas potes, ce qui était assez obvious. Donc, on ne retrouve pas les sprites non plus. On va retrouver, par exemple, les décisions du Chaos, qui est plutôt une bonne carte. Le Zombie X6-8, qui est plutôt une carte intéressante également. Il y a Dark qui est reprint. Alors, Dark qui est reprint en ultra rares. On aurait espéré... Moi, personnellement, j'ai espéré qu'elle soit reprint en secret, mais non, ce n'est pas le cas. On retrouve tout ce qui va être, cependant, Runic. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs qui veulent jouer l'engine. Même si, j'avoue que moi, personnellement, ça ne me hype pas plus que ça. Il y a une partie du support Branded qui n'était peut-être pas forcément ultra accessible. Il y a les Thérions. Il y a également la Synchro Psychic X, qui n'était pas forcément accessible non plus, parce qu'elle avait un bon petit billet. Et puis, ce qui va surtout intéresser les gens, c'est surtout le reprint de tout ce qui va être Brave, encore une fois. De tout ce qui va être Exocister, encore une fois. C'est plutôt une bonne chose. On a trois nouvelles cartes. Normalement, une carte Spyro, j'en parlais dans la vidéo Banlis Prédiction la semaine dernière. Et puis, on a tout ce qui va être Cachetira, tout ce qui va être Beasted. C'est vraiment, je pense, les cartes les plus attendues de tout ça. Il y a des petites cartes qui passent un peu inaperçues. Mais par exemple, il y a la Lien 2, Démon, qui est jouée dans Dark World, qui est une carte qui vaut une petite vingtaine d'euros. En tout cas, elle a valu une petite vingtaine d'euros. Le fait qu'elle soit reprint, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, à voir les taux de drop. J'avoue que je n'ai pas forcément encore les infos. Et je ne suis même pas certain de pouvoir sortir une vidéo demain, puisque je n'ai pas les produits, tout simplement. Donc, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'au dernier moment, je vais réussir à les avoir ? J'espère. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je sortirai peut-être une vidéo un peu plus tard. On verra comment ça se passe. Une info qui m'a pas mal hypé, même si elle date d'il y a quelques semaines. J'ai complètement oublié la mettre dans la dernière Yu-Gi News. Et peut-être même celle d'avant. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps on a l'info. Mais dans le prochain V-Jump, il y a une carte promo Xyz Dragon Ruler qui a été annoncée. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs de Dragon Link. Parce que Xyz 7, ça se fait dans Dragon. Franchement, Absoluteur est level 7. Noctovision est level 7. On peut jouer Tempest, etc. Il y a moyen. Donc, si elle est forte, pourquoi pas ? Et en plus de ça, ça pourrait être une annonce du retour des Dragon Ruler. Format qui était quand même apprécié par pas mal de joueurs. Même si aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit aussi fort. On a l'info sur les avant-premières Age of Overload qui arrivent le 14 et 15 octobre. On a notamment un tapis et un feel center. J'avoue que le tapis, je ne suis pas trop dans ce délire Z-Dark, etc. Maintenant, s'il y en a qui sont fans de l'animé, ils seront probablement contents d'avoir un tapis à l'effigie de celui-ci. Les gars, il y a un nouveau produit dérivé qui arrive. Et à votre avis, quel est l'ère de Yu-Gi-Oh! qui est mis en avant ? Attention, spoiler. C'est comme d'habitude, Duel Monster. C'est fou parce qu'à chaque fois que je vous parle de produits dérivés, c'est 90% des produits dérivés de Duel Monster. Je comprends le truc de... C'est la nostalgie, ça ramène des joueurs, ça fait plaisir à tout le monde. Notamment, le père de famille qui a connu Yu-Gi et qui veut remettre ses enfants. Je comprends complètement l'argument commercial. Je n'oublie pas que Konami, c'est une entreprise. Mais vas-y, pensez un peu aux autres joueurs. Franchement, tout, on en a marre dans les joueurs Yu-Gi-Oh! d'avoir des sleeves Yu-Gi et Kaiba. C'est trop, faites des trucs un peu différents. Ça changera, ça fera plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis le seul con à penser ça. Mais j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le cas, tout simplement. Et là, en l'occurrence, ils sont jolis les produits. On ne va pas se mentir. C'est sympa, visuellement, c'est cool, etc. Mais c'est peut-être un peu trop parce que c'est encore une fois du Duel Monster. On va parler un petit peu de tapis. J'en ai plusieurs à vous présenter. Il y en a un premier que je n'ai pas vraiment trouvé la provenance. Je sais juste que c'est pour le TCG. Alors, est-ce que ça va être des tapis donnés un peu comme les Back to Duel ? Je ne sais pas exactement. Mais c'est un tapis qui fera plaisir aux joueurs 5-10. Puisque c'est un tapis de la carte Avomark. Où on retrouve notamment ces motos bien connues de l'arc de l'anime. L'art-work est plutôt cool. Le tapis a l'air sympa. Maintenant, c'est un tapis qui ne plaira qu'à une partie des personnes. Un peu comme les produits du Duel Monster. A voir. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. On continue avec les tapis. Vous les avez probablement déjà vus. Parce que c'est les tapis du championnat du monde. Mais moi, je n'en avais pas parlé en Yugi News. Et c'est une info que je n'ai pas l'impression d'avoir vu passer n'importe où. Donc, je me permets de vous la donner. C'est simplement les tapis pour le premier et le deuxième au tournoi Yugi Kart TCG classique. Et également le tapis pour le gagnant Master Duel et le gagnant Duel Links. On va se mentir. Je trouve que le tapis du gagnant Duel Links, il est un peu claqué au sol. Pour les joueurs Blackwing, le tapis du joueur Master Duel, il est franchement pas mal. Il y a l'extension Violent Smasher qui est sortie en OCG le 26 août et qui sortira chez nous le 17 novembre. C'est un produit qui contient visiblement plusieurs archétypes. Notamment l'archétype Menento et l'archétype Centurion. L'archétype Centurion qui lui-même est inspiré de Gouron Lagan qui est un anime japonais des années 2000. Une autre chose qui me paraît importante à vous dire. Je ne sais pas si ce sera importé correctement en TCG. Mais à première vue, les collectors qu'on connaît, qui est une rareté qui ne fait franchement pas l'unanimité auprès des joueurs, sont visiblement dans l'extension, remplacés par des Quarters Century. Ça veut dire que c'est peut-être la disparition des collectors et l'apparition de ces Starlight Wish, entre guillemets, de façon un peu plus récurrente dans les displays. Une info qui m'a pas mal hype, c'est les figurines que j'ai présentées à l'Expo Mega Hobby au Japon. On retrouve des figurines très intéressantes, vraiment détaillées, etc. Alors je ne sais pas si elles resteront unies comme elles le sont sur les photos ou si elles seront colorées pour la vente ou quoi que ce soit. Visiblement, de ce que j'ai pu voir sur le site de Mega Hobby, c'est des figurines qui sont généralement vendues autour des entre 150 et 200$. Donc il faudra, à mon avis, compter un petit billet pour les avoir. Parmi ces figurines, on va retrouver le Cyber Dragon, il y a Youbel, AccessCon, Arrival qui est juste incroyable, le Crâne Invoqué, Valkyrian, du Héros Lémentaire, du Roi Agentien et il y a même Hippie Mascarena qui est vraiment sympa. On va parler rapidement du deck de structure Fire King qui sort le 9 septembre en OCG, donc d'ici quelques jours. A l'intérieur, on a des leaks de ce qui est présent et il y a des trucs vraiment sympas. On retrouve notamment des cartes comme le Géant Trainer qui est une carte qui vaut actuellement une dizaine d'euros. Il y a visiblement Ita, il y a également Transactions, on retrouve visiblement Droll, Imperm, Tanki. Il y a vraiment des bonnes cartes, franchement ça a l'air d'être un deck qui a l'air assez complet. On a eu plusieurs cartes qui ont été annoncées concernant le support. Ça a parlé d'être incroyable en soi, même si ça a l'air d'être plutôt bien rédigé. Le deck a l'air relativement fun, maintenant je ne suis vraiment pas sûr qu'il soit compétitif. A voir ce que ça donne dans le temps, en tout cas quoi qu'il en soit, si les cartes qui sont présentes dans le deck OCG sont importées chez nous en TCG, ça peut être un banger en termes de staple. On termine avec deux résultats compétitifs assez intéressants. On a une première place au Pays-Bas avec Endowen au Pays-Bas. C'est assez intéressant, désolé si je prononce mal la ville. La liste est assez intéressante, je trouve ça fou d'avoir autant de free spots. Maintenant le deck reste frazu sur pas mal de choses, puisqu'il mange les entraves, etc. A voir ce que ça donne dans le temps. Il se trouve que le combo en lui-même reste facile à interrompre. Par contre, une fois qu'il s'est mis en place, il est vraiment très relou à gérer. Ce qui peut faire un peu peur, c'est que le handboard d'Unchain, ce n'est pas forcément le handboard le plus effrayant du monde. Maintenant il y a tellement d'actions à chaque interruption que ça peut largement combler cette absence. Et on termine avec une info que j'avais juste envie de vous donner, parce que j'ai le droit à exciter ma chaîne. Il y a quelqu'un qui a fait une douceième avec Orkust Poubelle. Ce que j'appelle Orkust Poubelle, c'est ces listes-là où tu mets juste du Orkust pour l'Unjin. Et tu vas juste chercher tes cartes parce que c'est fort tout simplement. Ça s'est passé dans la région du Missouri. Là en l'occurrence, c'est vraiment le contre-argument parfait au fait de ne pas rendre Harp. Parce que du coup, Harp permettrait de rendre ce genre de combo encore plus fort. Est-ce que c'est un réel argument ? Je ne sais pas. En tout cas quoi qu'il en soit. J'étais content de voir un résultat avec du Orkust. Et naturellement, j'avais envie de vous en parler. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, merci à iQtGames qui sponsorise cette vidéo. Tous les liens sont dans la description si jamais vous décidez de découvrir Urban Revals. Ou peut-être de redécouvrir. Parce que le jeu existe depuis tellement longtemps que vous vous y avez peut-être des jeux à jouer auparavant. En tout cas, si c'est sûr, c'est que j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo-là. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. N'oubliez pas de me dire avec quel deck vous comptez commencer la saison. Et moi, sans plus attendre, je ne vous embête plus. Faites de nombreux duels et collez sur une carte. Surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501